BATTERIE RECHARGÉE TIREZ LA TIREZ LA TIREZ LA TIREZ DE STUDY San Francisco DIRE DRIVE DIRE DRIVE CIRE GELER DIRE DUPTI DIRE DUPTI la montagne et que tu te prenais encore la tête que tu étais dans plein de contradictions est ce que tu as consulté tu as vu quelqu'un qu'est ce qui t'a aidé en fait c'est le recul c'est vraiment le recul c'est le recul et je crois que c'est je prends énormément de recul tout le temps moi c'est ça peut-être mon problème à ma force mais c'est le recul à un moment donné quand tu vois les choses graves comme ma mère qui pour moi elle était morte tu vois j'ai été voir des comment on appelle ça pour les tombes et tout enfin c'est un moment de net pompe funèbre et c'était foutu donc quand j'ai vu que ça n'était pas ça te fait des remises en question je pose vraiment des questions et une question entraîne une autre qui entraîne une autre et que je me suis replongé vraiment dans ma passion de base c'est la musique et dedans j'ai redécouvert des instruments enfin je suis parti dans tellement de choses en a bossé tellement mais tellement les gens n'imaginent même pas que je crois que c'est ça qui m'a ça m'a ressoudé à quelque chose à moi même je pense l'impression que tu avais besoin de récupérer un rapport adolescent ouais la création voilà c'est ça c'est vraiment ça un rapport adolescent je suis là c'est extraordinaire c'est extraordinaire des trucs où tu vois qu'on t'arrive dans un studio et que vous n'avez pas de date c'est incroyable c'est pour moi j'avais une date comme je vais mentir j'ai pas dit à personne mais quand vous n'avez pas de date et que tu sens tout le monde travail en mode cool c'est incroyable c'est intéressant que tu parles de date parce que moi j'ai l'impression que tu avais surtout un plan quand tu dis maintenant ça va je peux mourir demain l'impression que tu avais un plan que tu as coché toutes les cases que tu as fait tous les levels il manque encore une case et puis c'est bon c'est quoi la dernière c'est en 2022 quand j'ai fini la tournée les histoires je fais mon studio dans ma caravane et puis là je peux cocher c'est cool c'était un hippie ouais ouais peut-être peut-être mais c'est surtout ce côté où les gars ne fait pas chier en fait je crois que c'est ça tient il n'y a pas de j'ai pas eu de grands rêves beaucoup de grandes choses de prestige et autres tu vois moi c'est c'est vraiment le son quand je dis ça on croit que je suis un fou je suis vraiment un archéologue du son j'aime chercher des sons j'aime ça c'est une passion j'aime le son que fait les baleines enfin je vais le son des planètes pour la nasa a sorti ça ça m'a d'ailleurs c'est ce qu'on entend quand je montre le truc de calf là les cd je suis un passionné de son c'est un truc de fou donc du coup tout le reste en vrai c'est bien tu vois je m'achète des trucs je frime un peu mais en vrai c'est pas je peux vraiment dans la gavane de faire du son vraiment pour un c'est dinguerie quoi quand je dis ça on rigole mais imagine toi tu es sur le sommet d'une montagne et tu crées un son et t'enregistre l'énergie toi c'est fou la lumière c'est une malédiction pour toi de faire du son à l'époque où l'image est devenue plus importante que la musique c'est bien ça fait rêver mais ça tu plonges dans rien en fait c'est comme si tu plonges tu plonges dans le vide parce que forcément l'image qu'on crée ben c'est faux tu vois et que tu te projettes dans quelque chose qui n'existe pas alors que quand tu te projettes dans la musique ça existe totalement tu peux te retrouver vraiment tu vois les pink floyd les queen tout ça c'est des mecs qui les albums tu sens que la musique passait avant avant vraiment avant même la scène c'était paris partait dans leur truc mais c'est tout ça ça passait avant ça je regrette j'aurais bien aimé être notre dans cette époque là vraiment pour de vrai t'es là vous êtes là à 10 15 vous achetez un vinyle vous posez pour écouter puisque avant là maintenant c'est c'est d'aide c'est pas le rapport que tu avais au rap quand tu étais ados justement ouais c'est ça c'est ce truc où le snoop a sorti ça même si j'étais je venais de nous en étant au bled on était quand même en retard c'était des super héros moi je le connaissais j'avais même jamais vu son visage mais son album je connaissais par coeur bonne texte moi j'ai vu leur visage très tard et pourtant leur son j'ai saigné tout le temps tu vois donc c'est pas moi je viens de cette époque là on va dire et du coup la musique passait vraiment avant tout tout mais tout tu vois là où là aujourd'hui voilà même c'est normal enfin avant tu avais un disque même je crois on réalise pas en fait avait un disque même tu mettais un disque dans ton disque même et du coup tu te baladais tu faisais toute la journée avec ton disque même entre toi et l'artiste mais tu avais le temps d'écouter de réécouter la chanson la salle à l'album de bonnes telles que tu as le plus saigné alors voir art of foire c'est terrible et toi aujourd'hui maintenant c'est comme si tu as c'était qui ton préféré j'étais tous 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 l'alchimie était c'était dingue c'est qu'on a l'impression que le bonnes tuc flo c'est le truc que tu arrives le plus facilement à faire souvent quand on reprend par exemple un morceau comme moi camoun qui était un complet que tu avais déjà fait ça on a l'impression que c'est les trucs les plus facile pour toi que c'est ce que tu as le plus fait devant ta glace quoi ouais mais c'est c'est tu débites tu fais des flots tu tombes pour moi c'est vraiment l'amusement c'est comme quand un jour de foot ils jonglent quoi tu vois je peux le faire mais si je le refais ça sera avec une nouvelle vibe encore tu vois c'est ça t'arrives être en compète contre toi tout le temps moi tout le temps tout le temps chaque fois que je suis derrière le studio je suis en compète y'a pas un moment donné où je suis pas en compétition c'est quand je rentre c'est là parfois je suis en one shot si je fais pas en one shot je me dis j'ai perdu du coup je m'entraîne avant d'aller au sud dès que j'arrive derrière la cabine je suis en compète totale des bacs des tout si je suis pas chaud limite ça m'énerve il ya la liberté de business que tu as acquise mais il y a une autre liberté c'est que tu t'es affranchi des concepts il ya il ya il ya moins il n'y a pas de story telling il ya moins de deux trucs de demain moi j'appelle ça le mind fuck d'amso ouais mais c'est je veux dire je grandis aussi deux ans c'est énorme pour un artiste c'est ça je pense que c'est cinq six ans je crois c'est pour moi c'est énorme on se prend pas compte ce que j'ai fait trois albums avec tellement de styles différents dans chaque album que barrage c'est vraiment de la recherche souvent qu'on dit il n'y a pas ceci a pas cela j'étais pas c'est parce que je découvre d'autres trucs je connaissais pas ce côté de moi où je pouvais rappeler dire certaines choses je les découvre aussi en même temps que vous pas croire tu vois c'est pas je me pose pas et je me dis bon là maintenant je vais faire un album comme ça c'est à la fin de l'album que je veux dire putain en fait est une énergie de ouf mais c'est pas pendant tu vois c'est ce moment où je me dis ah putain je me suis vraiment affranchi de toutes ces choses qui me bloquaient sans inconsciemment en fait c'est mon je me retrouve avec mon moi dans ma chambre avec juste plus d'argent mais plus de responsabilité la responsabilité à vient aussi de la notoriété et la notoriété c'est un grand pouvoir et un grand pouvoir implique toi tu es à kinshasa est-ce que tu as réalisé la responsabilité que tu avais en tant qu'artiste en tout cas le pouvoir que ça te conférait cette notoriété ouais le pouvoir ouais responsable moi je pense qu'il ya plein de mots comme ça qu'on a utilisé pour pour un peu gonfler un peu notre égo moi pour moi c'est vraiment c'est une logique si on regarde bien les choses moi c'est une logique d'aller vers les gens et les plus démunis qui ont vraiment besoin d'être c'est une logique franchement honnêtement quand j'étais là bas c'était c'est pas une responsabilité c'est une logique qui sont pas ils n'ont pas de comme on appelle ça de visibilité j'en ai ils sont talentueux j'aime beaucoup ce qu'ils font je vais aller le faire et on va voir ce qui va se passer qu'est ce qui chez toi depuis ton cheminement encore une fois d'enfants et d'adolescents mais tu as toujours permis de continuer de rêver de ne jamais arrêter de rêver je n'ai jamais vraiment rêvé 1 moi je voulais juste qu'on me fasse pas chier c'était vraiment très simple c'est déjà un rêve ouais je pense que c'était un objectif un rêve en soi moi c'est bien ouais moi c'est un objectif c'est vraiment le truc où je veux qu'on me fasse pas chier comment je vais faire pour arriver à cet objectif je vais passer par ça 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 et du coup tu as le plan qui se crée mais j'ai jamais un rêve trop complexe le rêve c'est la caravane avec un studio ça pour moi c'était pas possible c'était un rêve allez j'allais essayer de l'atteindre bon maintenant je vois que c'est possible à un moment tu dis on a brisé les chaînes qui ont les chaînes hier et aujourd'hui on brise le trois petits points le silence silence c'est un peu le mouvement black live qui m'a ça m'a fait bizarre parce que c'est vraiment ça on a brisé les chaînes aujourd'hui malgré qu'on nous a enchaîné avec d'autres choses aujourd'hui on brise le silence c'est un peu ce truc où tu dis à chaque fois que tu essaies de t'émanciper on essaye quand même de c'est comme si on crée un anus pour te la mettre quand même tu vois et à chaque fois c'est à chaque fois le même combat faut toujours s'émanciper de quelque chose toujours c'est jamais vraiment fini tu vois ça peut ça un peu à ça que moi ça me fait penser cette punch il y en a une autre tout de suite tu rentres tu dis mon frère est born il n'a plus qu'un oeil mon frère est born il n'a plus qu'un oeil qu'est ce qu'il y a derrière cette phrase qu'est ce qui s'est passé moi ce qui s'est passé je sais pas si je peux vraiment raconter c'est des histoires un peu sombres mais ouais il a perdu son il a perdu son oeil malheureusement et il est très fort parce qu'il vit avec d'une manière voilà à ce moment là c'était quand même très dur vraiment très dur à ce moment là bon on a fait ce qu'on a pour moi on a pu et c'était une manière de dire enfin suffit d'un seul a dit illuminati c'est la phrase qui suit après bon là c'est un peu noir mais sans dire que en gros ça va aller quoi tu vois c'est aussi une manière manière à lui de dire voilà mec t'es chaud tu vois malgré ça il n'est pas resté dans le sombre dans les histoires parce que c'était un mec qui était quand même dans les histoires louche et ça va même avec un tu peux quand même t'en sortir c'est un peu dans ce truc là tu vois ce sens c'était que c'est très simple aussi je le fais dans des conditions aussi dark tu dis aussi qu'il fallait que tu charbonne pour payer les médicaments de t'as un an je compte plus les heures de studio que j'ai passé je compte plus les anniversaires que j'ai manqué d'ailleurs c'est celui de ma mère en ce moment mais faut charbonner faut que je paye ses médicaments moi c'est que c'est cher c'est pas j'aime ma mère mais je veux dire ça ça demande des tunes si j'avais été peut-être juste je travaillerais si j'avais travaillé pardon dans une épicerie ou autre j'aurais pas pu ces maladies très rares qui demande des soins qui demande beaucoup de choses et finalement c'est à l'anniversaire c'est son anniversaire quand j'enregistrais j'ai pas été j'ai pas été l'avoir parce que je faisais du son il faut faut que je cartonne tu vois c'est une réalité t'es quitté par ma mère c'est une battante c'est une battante c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment peur c'est une battante vraiment avant ma mère c'était juste un symbole en fait c'est comme si j'avais démystifié ce symbole pour voir vraiment un être humain à l'intérieur quelqu'un avec ses difficultés c'est ah oui à ce moment là c'était très dur quand j'ai vu ton frère par rapport à ça bon je vais pas dire trop pas trop dire ce qu'elle m'a dit mais elle m'a expliqué vraiment des difficultés de la vie moi moi merci juste ma mère point tu vois que là tu comprends l'être humain tu comprends ses choix ses peurs ses craintes au moment où elle dit ah oui quand tu vas là bas fait attention qu'elle insiste trop plus pour ce genre de choses que d'autres je comprends mieux maintenant tu vois tu avais déjà parlé de ta mère dans les albums précédents tu avais parlé du déclassement qu'elle avait connu quand vous êtes arrivé au Belgique elle est sociologue à la base et souvent les sociologues ils écrivent sur le concept de transfuge de classe c'est-à-dire quelqu'un qui parle d'une classe inférieure et qui connaît ce qui se passe quand on connaît un travail et qu'on monte dans les échelons de la société elle elle a connu le déclassement et après son fils qui connaît sur l'ascension sociale je pensais comme ça c'est vrai quand on a connu enfance père cardiologue maman sociologue après la guerre après la belgique après le déclassement après retour à kinshasa les études après retour en belgique dormir dans la rue et après le succès millionnaire il ya un moment dans la tête comment comment est-ce qu'on navigue dans tout ça bah c'est pour moi ça a été en fait je t'avoue que c'est qu'on ne casse pas les couilles c'est bon ouais en fait je fais pas quelqu'un de compliqué je suis vraiment pas quelqu'un on peut vivre dans la dèche on peut vivre dans plein de trucs j'ai mes objectifs sont très simples c'est fait pas chier en fait si tout est ok tout est ok limite là l'argent c'est bien maintenant pour finalement je vous mets à l'abri et les gars salut faut pas me déranger et quand il y avait la guerre ou autre c'était c'est la peur qui m'a été enlevé très très tôt aussi les morts et tout ça les tirs je crois que c'est quand tu n'as plus peur de certaines choses tout va bien tu te concentres sur l'essentiel je vais dire je me souviens à l'époque il y avait des bagarres avec des mecs qui avaient des couteaux autres j'avais eu cette pression de me dire je vais me faire planter on m'a déjà planté c'est arrivé tu continues et je parle de cette violence là pour la même chose où voilà je pars sur la rue ok cool je vais arriver à mon objectif si j'arrive pas c'est le game ça arrive si demain je fais un album ça flop c'est pas grave c'est toujours mon truc ou de c'est cool mec tu vois j'ai pas peur de mourir comme ce qu'il peut se dire sur les réseaux en fait ça peut pas t'affecter après tout ça non non c'est pas un problème en fait c'est pas un problème la vie c'est c'est je veux dire assez elle est courte tu vois bon là on est là c'est cool on a un peu tout sympa mais je veux dire elle est courte ça va très vite demain et si peut-être qu'il y a un petit accident moi tous ça j'en sais rien mais ça va vite donc j'ai pas cette crainte de quoi que ce soit même que tu me quittes que tu me trompe que tu fasses tout ce que tu veux en vrai ça va donc j'ai mon petit plan pour qu'on me fasse pas c'est vraiment ma finalité parce que je me dis j'ai envie de profiter de cette vie là qu'on me propose jamais vraiment le reste on propose mais a toujours les jours des épines énormes tu vas me propose un gros bouquet mais avec plein d'épines que tu vois pas seulement quand tu prends le bouquet dans tes mains tu tu commences à saigner comme un port tandis que moi ce que je demande c'est au contraire la plus petite la plus petite fleur c'est qu'il n'y a pas vraiment d'épines rien du tout je l'apprends je suis bien mais c'est quoi l'épine qu'elle fait le plus mal c'est plein de choses c'est épine qui me fait le plus mal encore maintenant c'est c'est de voir les autres se mentir et me vendre leurs mensonges comme si c'était la vérité ça me fatigue ça ça me fatigue vraiment c'est tu vois des gens malheureux qui proposent une vie incroyable des sorties incroyables des meufs incroyables alors que tu vois bien qu'en fait sa vie c'est de la merde et qui te lavent comme si c'est un truc de ouf tu vois et être entouré que de ça d'une planète un peu remplie de sa simple ça fatigue un peu tu vois là où tu te rends compte que les objectifs parfois les plus simples sont les bons sont les meilleurs pour soit les gens qui visent des choses extraordinaires et qui te vendent la chose comme si c'était waouh et que tu sais très bien non mec tu te fais chier là comme tu sais très bien qu'il faut jamais attendre le pardon d'un fils de pute non jamais attendre d'excuses de la part d'un fils de pute non c'est ma punchline préféré l'album tu dis un fils de pute doit pas s'excuser après tout ta mère ne voulait pas d'enfant voilà maintenant c'est moi qui suis désolé d'avoir cru en toi quand tu faisais semblant un fils de pute doit pas s'excuser après tout à mer ne voulait pas d'enfant parce qu'on a on a tous des on a tous une raison d'être devenu ce qu'on est devenu ça qu'on oublie aussi quand on parle à quelqu'un on a souvent ce côté où il m'énerve je veux ceci je veux cela non il est devenu ce qu'il est devenu par rapport au parcours qu'il a que la vie lui a imposé même avant de naître en vrai c'est moi j'ai une chance inuit d'avoir eu deux parents comme ça peut-être que j'aurais eu deux parents différents c'est parce qu'il serait passé en fait et plus j'avance plus je comprends que il faut en souffrant d'il faut rien attendre des gens mais on attend quand même qui pardonne qu'ils ne trahissent pas qu'ils se signent on a bien dit il faut rien attendre des gens pas parce que les gens sont mauvais c'est parce qu'en fait finalement ce sont des gens à part entière et qu'ils ont leur façon de fonctionner leur caractère leur on va dire quelque chose de positif par rapport à nous et négatif par rapport à nous mais lui c'est chacun on est chacun des êtres différents tu vois n'attends ni pardon ni excuse ni gratitude non franchement non plus j'avance ou moins j'attends ça non 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 j'attendrai même pas de ma meuf que de pas me tromper donc du coup c'est toi c'est un truc où en vrai fait ta life si ça se passe trop bien c'est qu'on est connecté si ça se passe pas bien c'est qu'on n'est pas connecté point tu vois pas aller plus loin on perd du temps je trouve tu penses que tu es capable de retomber amoureux ouais ouais totalement là je le sens comme un ado après je pense en fait pas comme un ado mais c'est tu as vu mon non-verbal m'a trahi ouais ouais donc tu l'es en ce moment ouais totalement je suis fort mais c'est que je t'aime et tout c'est pas la même chose parce que je suis pas dont il répond pas non non je vais revenir t'inquiète je n'ai pas une pression c'est surtout ce côté où j'ai compris ce qui me dérangeait dans l'amour avant c'était c'était faux tu vois c'est un truc où les gens parlent beaucoup sans savoir tu vois ils se projettent sans se projeter et moi je pense que j'ai ce côté un peu très bizarre de du plan si tu parles assume ce que tu dis c'est quand tu dis je t'aime à quelqu'un c'est un grand pouvoir qui implique de grandes responsabilités mais c'est une action d'aimer tu vois c'est une action je t'aime ça veut dire je t'aime je te souhaite du bien elle est là aimé quelqu'un dans la définition le verbe aimer c'est vouloir du bien donc si tu dis je t'aime ça veut dire que je te veux du bien à quel point je te veux du bien là c'est peut-être l'avenir qui va nous dire mais nous on part dans un jeu t'aime de ouais mais je t'aime mais ne me trompe pas je t'aime mais de ce système et de haut alors tu veux pas mon bien tu veux quoi alors tu vois et que là je suis dans une configuration c'est cool je te veux du bien tu veux du bien on va voir sur la durée mais faut pas entrer dans ce truc où bisous bisous moi tu crois que ça y est c'est pas ça tu vois c'est un plan c'est plein de choses c'est me redécouvrir peut-être que je vais commencer à qui fait des meufs j'en sais rien mais c'est un truc qui doit qui implique de grandes responsabilités si tu veux du bien tu dois m'accepter comme je suis dans mon entièreté et faire en sorte qu'on se développe ensemble mais bon quand tu parles déjà comme ça on dit ça il est trop long et la buse mais la personne qui je suis comprend ça c'est à dire d'accepter les dérives possibles moi j'ai accepté que c'est la mission à fond partie de toi et voilà que c'est ça la vie tu vois c'est pas un truc où le but c'est de pas y pas céder mais que ça fait partie de la vie je comprends pas ces gens qui sont dans un mensonge extraordinaire ouais mon mec peut jamais me tromper ma femme stop tu vois stop ça fait partie de la vie après vous allez commencer à vous connaître tu vas commencer à comprendre pourquoi tu dois pas aller là bas parce que ça lui fait mal et peut être que toi tu as plus envie ces choses que tu comprends petit à petit tu vois mais c'est plus un mensonge collectif on se regarde et que avant de te coucher tu sais que tu penses à la meuf d'hier ta vie en boîte et que tu vas tu vas pécho soir elle elle pense à son pro vous êtes ensemble en fait au final tu vois est ce que tu arrives à un moment de ta vie où tu acceptes d'être aimé parce que je m'aime maintenant je me kiffe bien j'ai un peu mis les trucs un peu bizarre de côté je me kiffe puis maintenant que j'arrive à voir mon fils petit à petit c'est des choses qui qui change un homme en fait ça maintenant je peux dire j'ai une stabilité là où avant c'était pas le cas non je peux dire les stabilités aussi émotionnelle financière ceci tu regardes un peu en 360 tu dis à ce mec là sa vie elle est top mais non c'est cool mais avant c'était pas encore le cas il ya eu le morceau sentimentale tu dis pourquoi c'est si dur de baiser sans se faire de mal c'est vrai à chaque fois il ya des problèmes chaque fois des problèmes on dirait la chatte et le phallus ça va pas ensemble alors que c'est fait pour matcher donc chaque fois que tu baisses il ya toujours un truc les gars c'est du sexe et que parfois les gens qui ce qui se détruisent vraiment pas trompé ou un gars tu as craqué tout en fait tu dis non les gars à l'aise c'est vrai mais c'est pas si grave c'est fou de dire ça on va me dire mais dames calme toi mais en fait si c'est api pause c'est pas vraiment si grave est-ce que baiser sans faire de couple ça fait du mal quand même non là je trouve que ça va c'était plus en couple mais besoin de baiser on est un peu en couple je pense que ça fait pas de mal c'est ça dépend de ce que tu veux dans la vie aussi si tu sais que tu n'es pas prêt que vous n'êtes pas prêt que c'est dans les conduits vous êtes conditionné à bon voilà fait votre histoire et c'est cool mais c'est surtout quand t'es quand t'es dans des doutes quand t'es en couple c'est plus cette phrase c'est plus ça pourquoi c'est si dur de baiser sans faire de mal dans ce sens pour moi c'est aussi dur de à chaque fois qu'il y ait ce rapport au sexe qui est ce rapport à quelque chose de cruel aussi tu vois pourquoi c'est si dur de la meuf qui a envie de s'épanouir entre guillemets comme qui sera vu comme une bitch parce que c'est souvent comme ça c'est dur pour elle parfois de s'épanouir je vais aller très loin mais si elle veut vraiment aller faire des fantasmes dès qu'elle en parle parfois et je suis déjà tombé sur des meufs qui m'ont dit ça que dès qu'elle parle de certains fantasmes elle peut pas elles peuvent pas parler de certains fantasmes à leur mec parce que sinon elles vont se sentir elles vont être vu comme une pute tu vois et que tu dises c'est aussi cette phrase c'est si dur de baiser sans faire de mal sans se faire de mal à soi même même tu vois t'es là dessus tu peux même pas t'épanouir avec ton mec de peur qui prennent pour que ce que tu n'es pas alors que c'est juste ton corps qui désire faire des choses c'est ouf tu vois et on est c'est encore une fois je dis les gars c'est un phallus et et des zones érogènes en vrai ça s'arrête là et on a toujours ce besoin d'extrapoler de waouh comme si on s'appartenait comme sans lui et c'est ça que je dis encore c'est se mentir tu on est tous à une belle société dans ce moment seulement non si tu as envie de te faire je vais pas dire certaines choses si tu as envie d'aller plus loin dans ton couple en vrai fait le site on met qui te regarde bizarrement c'est lui qui est bizarre c'est pas toi en fait au final tu vois et c'est ce côté là j'ai regardé les crédits du morceau sentimentale à noémie le noir très belle voix est ce que c'est la noémie le noir de tout est noir comme noémie le noir ouais 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 c'est ça très 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 belle voix c'est fou parce que c'est la première fois que je capte quelqu'un pour une voix j'avais jamais fait ça vraiment en mode interview le son était fini et je suis là et je dis à tout le monde j'ai non il n'est pas fini alors mais si les bourges on a fait les claps les snaires les histoires et sinon il n'est pas fini j'entends un truc puis santo ce manga il me dit voilà non moi aussi en fait pas raison j'entends un truc tu vois puis je t'y vois tu sais qu'un peu cette interview on a mis le noir il écoute la voie était putain gâteau trois en fous c'est vrai c'est la voix que j'entends c'était non t'es sérieux du coup on a contact elle est venue ça a été en une journée ça a été très vite et ouais ça a été vite mais en même temps après ça a été très long parce qu'on a mixé des heures des heures des heures des heures ouais bref là je pars dans le mix j'étais en train de partir elle avait entendu la face que tu avais fait sur elle ouais c'est pas vrai même mauvais un message marrant c'est plus jeune et non c'est c'était pas dans ce sens là c'est par rapport à tout ce qu'il y avait eu aussi pour c'est son histoire tragique tu vois moi j'ai vécu la même chose amnésie c'est son sens là tout est noir comme n'est mis le noir par rapport à ça tu vois elle a bien ok très peu de gens avaient compris la phrase tu vois c'était beaucoup plus profond que noir et noir non c'est ce qu'on a vécu la même chose différemment elle a vécu ça tu peux l'expliquer pour les gens qui connaissent pas une tentative de suicide quoi tu vois du coup c'est c'est violent existe cette histoire là et que tout est noir comme n'est le noir c'est dans ce sens nature moi il y a une autre question que j'adore c'est pourquoi ça tue l'amour de dire je t'aime le premier jour ouais dans le bpm c'est sûr je sais pas pourquoi je tue l'amour de dire je t'aime le premier jour ouais bah c'est vrai parce que si finalement tu sais ce que tu sais ce que tu veux il faut pas mille ans tu vois avant française elle n'est pas si compliqué que ça quand on analyse elle pas compliqué 18000 mots c'est pas compliqué c'est juste que on fait des pirouettes linguistiques tout le temps pour dire une chose très simple tu peux dire je t'aime je ne t'aime pas c'est très simple en fait mais on a toujours ce besoin de renoncer tout ce qu'on dit ça conspire tu il a quel âge ton fils maintenant trois ans et demi trois ans tu lui parle comme un adulte ouais ouais moi je fais pas les histoires ça s'entend avec le message que tu as capté sur l'album aujourd'hui des poissons c'est pas comment dans nous les poissons clowns des piranhas des piranhas on l'a vu des poissons on l'a vu des caracons on l'a vu des poissons et des requins et des poissons des toiles de mer moi j'aime pas les histoires de nion non 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 je suis pas là je lui apprends à faire les descriptions oui oui non 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 quiconque il se trompe en parlant je dis il faut dire ça comme ça au plus tôt il sera parlé ou plutôt il sera il pourra demander ce qu'il veut et puis pourra demander ce qu'il veut plus pour avoir ce qu'il veut et ainsi de suite il doit savoir parler très très bien s'exprimer rien pour lui même quand tu as quelque chose de clair en tête c'est facile c'est plus facile de la voix dans qu'elle s'il ya deux références au corona c'est quoi encore un quoi parce que j'écris tellement aussi on fait pas de bisous je crois et en premier morceau et puis avec d'ancœurs en miettes on a la lèpre à l'afrique c'est ce pas drôme et trois qu'on a la lèpre l'afrique c'est ce pas drôme et trois je suis parti en courant au moins en l'air pas un geste c'est la douille qu'ils ont essayé de placer avec ce truc de faire tester les africains qui étaient un peu pas très clair mais non faut que ça s'arrête aussi oui c'est normal c'est normal comme je le dis tu vois en afrique c'est normal un africain qui meurt ça fait plus rien c'est logique on va tester sur eux on va les piquer un peu bon s'il ya un truc un peu bizarre c'est pas grave il y aura des déformations des malformations à la naissance c'est pas grave c'est devenu trop normal le morceau pour l'argent ouais est-ce que tu peux me traduire les paroles ouais c'est alors faut que je me souviens du texte pour la nini déjà c'est pourquoi pourquoi tu me lances le mauvais moi je suis le fils de dieu loin de haine et vanité c'est quand tu dis tchabakal c'est des bâtons dans les roues puissance céleste vaincra toujours mon témoin sans rature c'est le coeur sans rature malgré tant d'adversité soldats naya oui soldats de dieu jamais jamais il va accro il ya un axe qui est en train de se dessiner en tout cas dans ta musique dans la façon dont tu fais les choses dans la façon de tu fais du business qui est plus tourné vers le continent africain que vers les états unis ça m'intéresse pas honnêtement c'est pas un truc waouh trop ouf moi ça m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est cette afrique que j'ai vu depuis que je suis petit qui où il ya une violence extraordinaire dont on s'en rend pas compte d'ailleurs moi même j'étais exposé puisque parler de ce genre de choses et aller au pays tu peux crever c'est pas des blagues tu vois quand tu dis des choses comme ça et j'en suis conscient et ça arrivera à un moment donné et je continuerai à le dire parce que j'en ai rien à foutre mais qui est ce qui pourrait te faire du mal les gens que tu ne vois pas c'est ça le truc tu ne comptes pas le nombre de riches qu'il ya là bas de milliards de mafias qui utilisent les minéraux et même en disant ça dans cette interview c'est très dangereux mais je le dis quand même qu'ils utilisent les minéraux de sang qui étudie les minéraux pardon de manière très violente qui utilisent les enfants et des problématiques très graves que le docteur moukagi a déjà exposé et que je soutiens d'ailleurs vraiment ce monsieur ce grand monsieur mais qui forcément plus ces choses là sont mises en lumière plus c'est dangereux personne n'en parle surtout pas les artistes parce que c'est dangereux mais quitte à se faire buter mourir de quelque chose pour mourir de ça quoi tu vois ça peut pas continuer on te parle d'une guerre au kivu qui entre 6 millions et 12 millions de morts c'est logique et à un moment donné faut arrêter tu vois faut arrêter faut se poser réfléchir aux chiffres qu'on en train de dire c'est la phrase de staline un homme qui meurt c'est une tragédie des millions c'est une statistique voilà c'est exactement ça faut quand même réfléchir que c'est pas 100 mille on part comme de millions et j'ai vraiment l'impression que c'est devenu tellement normal ces millions les gars c'est un truc de fou ce qu'on est en train de dire pour des téléphones on se rend pas compte soit ce que je sais pas c'est pas c'est pas ouf c'est pour des téléphones les téléphones des diamants des histoires mais c'est pas pour des trucs de fou tu vois c'est pas pour un truc où vraiment c'est indispensable l'eau potable tu vois voilà et une guerre pour l'eau potable non 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 c'est pour des téléphones des portables et tu te lèves dans tout paris a plus personne tout le monde est mort tu te lèves là tu marches tout le monde est mort et c'est un truc bon on a banalisé ça c'est pour ça que je lutte aussi ça arrivera tu parles aussi des bourgmestres et des huissiers qui font des selfies avec toi maintenant ouais 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 c'est fou c'est fou parce que quand je suis arrivé j'avais la carte de séjour et maintenant je suis l'icône belge c'est intéressant ça s'est pas passé comme ça pendant pas c'était pas comme ça au début pas du tout mais ça ça montre que tout rien n'est impossible quoi rien n'est impossible maintenant tu es invité dans le gala dans des choses où tu peux changer aussi parce que c'est ce que je suis en train d'essayer de faire aussi à brossette mais ouais c'est marrant bourgmest c'est l'équivalent de merge ouais c'est ça tu parles de ton rendez-vous avec le fisc aussi ouais non ça se passe bien maintenant on me sert la main des messieurs j'ai des selfies et c'est le fisc c'est là ouais 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 c'est chaud moi c'est surtout le notaire très sympa d'ailleurs mais qui ça m'a fait rire tu viens pour ta xème société on te respecte on dit vraiment on t'accorde des crédits facilement tu vends cette petite signature un petit selfie la vie a changé quoi tu vois moi qui voulait juste 5000 euros pour faire mon projet maintenant on t'autorise 500 mille plus un million cool petit selfie mon fils aime bien ce que vous faites tu dis ben comme quoi la vie c'est cool pour certaines personnes mais encore une fois tu vois le modèle dans lequel on vit moi ça me fait ça me fait rire parfois je vois ça j'ai dit waouh c'est chaud tu vois c'est chaud on parle aussi de l'establishment dans bands pour moi et quand tu dis je m'en bats les couilles t'es fait la sorbonne je m'en bats les couilles t'es fait la sorbonne moi j'ai rien fait et j'ai le salaire tout le personnel réuni moi j'ai rien fait mais j'ai le salaire de tout le personnel réuni c'est vrai je veux dire j'ai pas fait c'est des comptables des banquiers tout ce que tu veux et j'ai pas fait ces études là mais ils sont mes employés au final y'a pas de c'est l'argent qui gagne dans le monde où les gens pensent que sont les études qui non c'est l'argent qui gagne par contre la bonne foi et à propre personne peut avoir une influence beaucoup plus grande sur ce que tu penses sur l'argent gagne faut pas arrêter tu peux faire toutes les études du monde à un moment donné ce qui aura plus d'argent il sera voilà mais c'est toi et ta propre personne qui peuvent apporter une plus grande lumière que ce que tu penses donc tu n'auries pas de complexe intellectuel par rapport à ces gens là complexe intérieur je vais être complexe et parce qu'un mec connaît déjà faut savoir que la connaissance d'un homme ou d'une femme peu importe n'est rien à côté de ce qu'il connaît pas donc c'est d'être tu vois c'est trop fin tu vois c'est 1% peut-être qu'il va connaître allez pour moi je suis peut-être à 0,5% 1 0,1 lui connaît allez 1% sur 100% c'est rien tu peux jamais être complexe être quelqu'un c'est non la connaissance est presque infinie parce qu'on tu vois la chose avec plus de recul tu te rends compte que tu ne peux jamais jamais vous est quelqu'un qui connaît plus que toi comment est ce que tu as acquis cette confiance en toi dont tu parles tout le temps en regardant le monde quand tu veux comment tu veux ne pas être confiant regarde juste là c'est à dire il ya pas des bâtiments je vais dire à des bâtiments le but c'est d'acheter ton bâtiment et d'aller dans en vacances là où il n'y a pas de bâtiment c'est à dire les plages comment tu veux pas ne pas avoir confiance quand tu vois comment on est comme ça on est paumé on est paumé de vrai on a réussi à mettre des prix un million pour des mètres carrés tu veux dire à un moment donné faut comprendre le concept comment tu veux pas ne pas être confiant quand c'est un design très complexe avec des matériaux où il ya des gens qui meurent pour les avoir et on te dit moi c'est trop stylé comment tu veux pas être confiant non tu peux pas tu peux pas ne pas avoir confiance en toi dans le monde dans lequel on revient soit possible et en amour ta confiance en toi ouais je vois pas quel moment j'aurais pas confiance en fait même si je glisse et je tombe sur scène je vois pas qu'il aura à quel moment j'aurais l'être humain ne peut pas me faire peur finalement c'est juste des moqueries c'est juste c'est pas grand chose en fait sur le temps tu vois c'est rien on a juste dérégler un peu les choses on est c'est ça le problème on est devenu très bête à cause des gens très bêtes qui dominent depuis trop longtemps tu vois mais sinon il n'y a pas de problème en amour tu vois c'est intéressant ce que tu dis des gens très bêtes qui dominent depuis très longtemps mais c'est vrai le niveau s'affaisse globalement clairement tu regardes juste le carburant enfin je veux dire on tue comme des gens pour du carburant alors qu'il y a d'autres gens qui ont inventé d'autres choses électriques et plein tu regardes vraiment les choses du monde avec un recul tu te rends compte quand même qu'on est dans une merde à cause des gens très bêtes faut oublier ça tu vois quand même des voitures qui coûte 2 millions tu regardes juste des choses et tu te dis bah on est quand même très bête quand même tu vois la fin de la famine dans le monde se règle en claquant des doigts pour de vrai mais ça pendant qu'il y a des gens qui sont les dans les milliards et de milliards tu regardes juste le monde c'est bon tu vois ouais t'es aussi assujetti à cette bêtise je me dis en même temps la seule question je me pose c'est comment ça a commencé honnêtement c'est parce que j'ai l'impression que ça vient trop loin tu vois quand est-ce que ça a commencé bon ce serait vrai que je lise beaucoup plus que ce que je lis maintenant voilà mais je me demande vraiment comment ça a commencé je suis bien plus dans le jugement je me dis c'est logique regarde toutes les voitures ici tu elles vont quelque part mais où pourquoi qu'est-ce qui leur qu'est-ce qui motive toutes ces personnes de se lever le matin quoi en fait et en général sont les mêmes choses c'est juste survivre et forcément c'est une société où il faut survivre t'avance pas c'est logique tu vois donc je me dis je comprends parce que moi ce que j'entends du calf d'avoir mis l'intro à la fin c'est un album où globalement ça va mieux et ça se termine sur batterie rechargée le message il est très simple batterie rechargée il ya ça et il ya aussi forcément les lettres qui vont être complétés mais c'est surtout le j'ai pas trop en dire pour laisser aussi les gens dans ce truc tu vois mais c'est ce côté où effectivement les batteries sont rechargées mais il ya autre chose qui va arriver ça c'est clair c'est un peu le bilan les choses vont mieux je suis dans le bon mood parce que c'est une philosophie c'est pas forcément un album ou autre c'est vraiment une philosophie de fait ce qui plaît jusqu'à ce que ça plaît aux autres fait vraiment fait toi plaisir émancipe toi de tout ce que tu tout ce qu'on peut dire j'aime j'aime pas toi thème bas c'est l'essentiel en voiture et peut-être qu'à un moment donné les gens vont kiffer et je suis arrivé dans ça les batteries sont rechargées bien évidemment les lettres vont arriver maintenant pour voilà un peu de noirceur comme le noir on a bien compris il va arriver c'est du matériel qui est déjà là où c'est une nouvelle envie d'écrire j'ai quand même fait deux ans et du matériel sur plus un confinement les gars j'écris tous les jours bien sûr que les choses non 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 c'est beau c'est beau c'est ça que j'ai vraiment pris le temps et puis et puis on l'entend j'ai derrière des trucs comme qu'au vide tout ça on sent que c'est maintenant les gars c'est moi c'est mais qu'on entre d'abord dans ça est vraiment comme un voyage comme ça ici tu vois un voyage sur un bateau mouche à paris tranquille parce que sinon les gens sont trop pressés d'avoir ce truc fast food allez on aime ça on aime on prend on aime non non là je donne une direction si tu n'aimes pas ce que je fais descendre du bateau descend du train parce que c'est pas pour toi tu vois descend du bateau mouche voilà descend du bateau mouche voilà c'est pas pour toi limite voilà on fait une petite pause tu descends tranquille mais te donne même pas l'excuse d'aimer si d'aimer c'est cool aussi donc on va continuer je te proposer des trucs et après on boucle la boucle mais voilà les gens qui est ce que tout se passe dans ta tête en disant voilà j'ai tant de couplets sur tant de sons ce couplet je le met très bien avec ce couplet là sur ce sont plus tard où tu as juste déjà des ébauches que tu vas perfectionner ah non déjà un truc de près c'est la différence et mes visions quand je commence quelque chose je m'enferme je vois où je veux aller il n'y a jamais vraiment d'hésitation c'est très très rare d'hésitation peut-être sur deux morceaux et encore non 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 plus j'avance moins d'hésitation non tout est très clair au moins un milliard de pour cent j'ai pas de truc vu que j'écris tout le temps forcément dans mon iphone j'ai des textes que je peux utiliser voilà pour ceci pour cela ou je réécris mais quand je pose un son c'est rare que c'est arrivé que je revienne dessus ou autre mais en général non si je vais derrière le micro non 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 c'est bouclé tu vois c'est clair donc il doit y avoir 60 morceaux qui traînent à la louche ça traîne pas c'est là ça traîne pas pas de morceaux qui traînent c'est là et ça sortira au bon moment je l'aurai décidé et bon je l'ai déjà décidé donc voilà si ton plan ça s'arrête à 2022 il nous reste il nous reste deux ans ouais c'est là c'est là je prends le temps faut aussi que les gens apprennent à ça c'est ma vision ils apprennent à apprécier les albums je veux dire ça s'apprécie ça se goûte c'est comme c'est tu vois faire vite 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 finalement ben alors tu pour moi tu dénatures un peu ton art tu vois tu mets plein de sons plein de sons pour streamer ou plein de sons pour qu'on kiffe absolument au moins une chanson non moi je suis fier de chaque chanson qui est dans mon album je sens que j'ai pas besoin d'en mettre plusieurs je dis pas que les autres qui en mettent plusieurs ils sont pas fiers mais je veux dire c'est pour moi plus c'est court plus ça s'écoute plus facilement tu vois c'est rapide peut-être ça sentir cet homme ce truc d'être laissé un fin mais au moins tu peux réécouter revenir revenir capter tant bien c'est comme les musiques que j'ai écouté avant vous avez des 15 16 titres maximum et qui s'écoutait comme ça quoi c'est quoi la différence entre construire d'une carrière et construire une oeuvre or au moins une carrière est une oeuvre une bonne carrière est une oeuvre une oeuvre d'art quand on regarde tu sens tous les trucs tu sens les rides dans les rides les la particularité dans la voix qui change pour moi c'est ça une carrière c'est une oeuvre c'est une oeuvre c'est vraiment et dans cette oeuvre tu as des chefs-d'oeuvre des soucis mais une carrière c'est une oeuvre t'as plein de gens pour qu'une carrière c'est une ascension c'est pas une oeuvre on est dans une époque comme ça c'est vrai l'ascension pour les chiffres et tout il ya des mots comme tu as percé qui sont pas très artistiques qui les dit aussi parce qu'un vrai passionné vraiment va commencer à parler de percer 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 tout le temps il va le vouloir d'accord mais qui dit ça aussi en fait je pense qu'il sait on donne trop de crédit aux gens qui qui ne savent même pas de quoi il parle on pense en c'est ça le problème quelqu'un il tu vois qu'il ne sait pas de quoi il parle et tu donnes du crédit à sidi comment tu veux même te prendre au sérieux toi même comment je peux prendre au sérieux quelqu'un qui dit a percé et ses objectifs dans la vie c'est juste aller fumer un bédot le soir je vais dire à un moment donné capte le truc tu vois non faut pas donner du crédit aux gens qui parlent pour rien dire un passionné n'a pas ce truc s'il perce c'est bien s'il perce pas il va quand même continuer son son avant passionné il va être là banquier mais va faire du son il va avoir son matériel dans son garage tu vois c'est une vision c'est une vision non donc t'en es où dans ton oeuvre ça c'est là c'est la mort qui nous dira c'est quand je vais mourir qu'on va dire si c'est un chef d'oeuvre enfin si c'était une belle oeuvre moi en vrai je suis pas là pour raconter la fin de ma vie je serai plus là c'est aux gens qui feront une bibliothèque dans laquelle mon fils pourra venir se servir et lire tous les bouquins c'est pas moi quoi ton fils c'est un gosse de riche bien sûr vu que je suis riche c'est un gosse de riche faut pas se mentir ah ouais c'est clair riche en beaucoup de choses mais je vais pas faire une métaphore pour dire mais en fait la preuve non 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 c'est de l'argent c'est un gosse de riche c'est clair tu veux que je pousse le truc ça fait quoi d'être le père d'un gosse de riche j'en sais rien pour lui poser la question il viendra s'asseoir ici tu vas lui poser la question alors l'ior et de dire j'en sais rien lui va se faire il va se construire il va se construire moi aussi à la base j'étais un gosse de riche puis après la guerre nous a bien enlevé nos richesses puis ainsi de suite peut-être qu'il va se passer un truc je vais tomber en dépression juste la merde c'est un gosse de riche maintenant mais c'est surtout un être humain qui a un père riche et du coup il se passe des choses je crois gosse de riche ça renferme tellement de choses inutiles c'est un être humain qui a un père qui est riche j'aimerais qu'on termine avec pour moi la phrase qui résume la philosophie de l'album c'est faire passer le travail avant l'amour pour moi c'est la phrase clé du projet ouais parce que finalement ça rejoint moi ça rejoint ma vie c'est juste juste qu'on me fasse pas chier et si tu me fais pas chier tu peux venir dans la caramane c'est simple que ça c'est l'amour avant le travail c'était bien dedans parce que là je travaille plus c'est que de la passion j'ai pu travailler je suis là mon truc c'est que de la passion aussi maintenant il ya de l'amour ma porte est ouverte mais tu ne me fais pas chier faut pas déconner tu vois et si tu entres on ferme la porte on voyage quoi quoi ce qui a écrit non parlé ici ici c'est juste le conseil concept de silence je fais des jeunes de silence c'est ça permet de d'avoir un peu de plus écouter les gens je suis au moins des jeunes et parce que c'est dans le silence je trouve qu'on apprend le plus c'est tout ça on va se dire au revoir en silence vu le bruit qui a c'est compliqué merci damson force pour la suite merci merci ça va ça va c'est ce qui a fait c'est ça va c'est ça va ça va ...